ah oui ok tu dis combien moi je dis pas loin de 2000 tout ça vous m'avez souleur ah bah voilà tu réponds ça fait douze fois que je t'appelle arrête j'ai peur paris ce que tu veux je gagne direct elle adore à délérant ma mère je vais filmer tous les avant parce qu'il y aura une grosse différence avec le après tu vas oublier dans quel état il était avant ma mère a déménagé à 5 minutes de chez moi à montréal et c'est la toute première fois qu'elle va habiter seule elle a jamais pris le temps de se faire une petite déco qui le correspond dès qu'il lui plaisait vraiment elle a toujours eu une déco un petit peu aléatoire donc là on va essayer de lui faire un petit cocon qui lui correspond dans lequel elle se sent bien mais avant de passer à la partie fun comme vous pouvez le voir on a pas mal de rangements à faire on va vous emmener du début donc de maintenant jusqu'au résultat final avec toute la déco et tout ça va être incroyable résultat j'espère en tout cas on a de grandes ambitions mais là on a beaucoup de travail elle me donne des directives en fait je suis venue là pour être son larbin et je la suis en fait on va faire la cuisine après une chose à la fois en fait et là tu me prends la tête tu me casses la tête tu peux m'ouvrir mon cd s'il te plaît ouais je suis une grande fan fan de chine les gars j'ai racheté un album que j'avais quand j'avais huit ans et ma star préférée depuis toujours je fais que d'identifier sur insta me répond jamais tu l'as jamais ouvert non mais je viens de l'acheter mon plus beau cadeau de noël tu sais c'est quoi quand tu m'as offert une place de concert pour chine je me souviens encore des émotions j'ai reçue je me rappelle ta tête c'est vrai ah oui je me rappellerai toujours de ta tête j'étais choquée ah tu parles de ma tête au concert quand tu as vu chine t'étais tellement j'ai envie de pleurer encore je te jure ah oui mais tu j'étais oh mais moi j'ai envie de pleurer la joie que tu avais là c'est incroyable ça vaut ça vaut tout l'or du monde bon allez là c'est ridicule je vais arrêter de chialer là ouais c'est une n'est pas émotif déjà je m'en souviens que j'ai eu ses seins devant mon visage parce qu'elle est descendue dans la foule et évidemment j'étais au premier rang elle est descendue il y avait ses gronibars devant mon visage et alors qu'est ce que ça a fait elle est magnifique elle te ressemble de ouf elle me fait penser à toi elle me fait penser aussi à moi moi après l'accident et aussi un truc un grand regret dans ma vie maintenant je suis passée autre chose mais j'avais filmé tout le concert et j'ai tout perdu sans faire exprès j'ai fait non mais j'ai fait tout sélectionner supprimer je savais pas comment il disait un téléphone j'avais du mal à me remettre mais après je me suis dit c'est tu sais quoi les souvenirs sont à tête en fait les souvenirs dans le coeur ma fille là on va écouter mon album préféré ça fait 10 ans je n'ai pas écouté j'allais pleurer je connais toutes les chansons par coeur qui me peut qui me peut on fait un battle en fait je gagne direct on parie ce que tu veux je gagne direct bon allez là calme toi bon pour allumer mon lecteur cd c'est très bizarre il faut tirer sur le fil ici j'ai vu un système comme ça et là attention c'est parti pour un maximum de bonheur on s'est ancré au large des souvenirs oh papa on fait que ça saute là plus vite là allez hop on s'est ancré au large des souvenirs merci trop bien bon ça ah c'est celui-là putain c'est ça t'es sûr ? ouais c'est celui-là les gars ça c'est un magazine que ma mère a acheté en 77 elle avait 15 ans parce que oui c'est une fomie et je voulais trop vous montrer on est tombé dessus j'avais pas 15 ans 77 ouais j'avais 14 ans 14 et il y a des conseils du coup qui sont plus du tout d'actualité genre à un moment donné ils donnent des conseils de bronzage ils te disent limite mets du citron sur ton corps mais c'est méga dangereux genre les conseils sont pas du tout des bons conseils après t'as des courriers c'est trop intéressant en plus c'est même pas ça donne même pas envie à un jeune de lire genre c'est tout il ya trop d'écriture je trouve aujourd'hui mais à l'époque on lisait ouais c'est trop bien là ils te donnent des conseils pour faire de l'argent pendant les vacances quelques idées le lavage de voiture prendre visite aux grandes surfaces qui veut correspondre avec moi 13 ans il y avait des petites filles de 13 ans qui mettaient des annonces d'elles-mêmes avec les photos il n'y avait pas il n'y avait pas ton adresse en fait c'est grave dangereux il n'y avait pas ton adresse là dessus il fallait passer par une adresse où tu avais des adultes il n'y avait pas le journal genre ouais tu écrivais au journal pour pouvoir répondre à la fille là ok ok donc c'était à chaque fois à vérifier t'as déjà mis ta tête ou quoi non en plus tu peux choisir la copine qui te correspond regarde comment il remplissait les pages il y a des témoignages là j'ai 17 ans je suis sortie qu'avec deux garçons qu'avec ça c'est ça bah oui je suis angoissée car je vois toutes les filles qui changent souvent de flirt qui pensent beaucoup aux garçons je voudrais rencontrer l'amour le vrai et j'ai peur de ne jamais le trouver ma fille elle a 17 ans elle vient de naître genre calme toi en plus je suis maigre nerveuse et j'ai un grand nez ah bah comme moi regardez ce que les filles de 15 ans elles faisaient à l'époque des sifflets petit tuto sifflet aujourd'hui elle font des dans ce tiktok sur comment ça plus fort la fessée hein tu veux te blesser ou quoi prenez exemple un petit peu là faites des sifflets regardez moi cette tablette à la pistache j'en meurs d'envie maman viens tout de suite c'est à la pistache en plus bah oui t'es prête regarde bien ah bah oui viens ici ah d'accord ah oui c'est quelque chose ça dégouline dedans oui de pistache oh c'est cochon oui bah vas-y débrouille toi oh mais attends non mais il faut couper non croque dedans comme ça comme un cochon maman c'est comme ça qu'on mange sur les raisons oh c'est bon ça non non mais moi il faut que je coupe hein c'est si bon on ne croit pas comme ça si elle couvre un petit morceau elle est mignonne oui et moi il faut que ça soit des petits morceaux ah tu coupes en deux mêmes ce morceau c'est super riche hein non faut manger ah non moi je suis curieuse déjà par contre c'est bon hein c'est trop bon par contre la texture ça fait vraiment dégueulis hein c'est pas beau moi ça me donne trop envie ah non ça suffit c'est autant que ça rassasié je les ferais et tu continues je crois que tu étais rassasié bah j'aime bien quoi un petit peu je m'arrête donc j'ai été et tu l'as trouvé sourd bites c'est à la van ok c'est un truc qui fait que des ils font que des trucs trendy sur tiktok ok ah ouais il s'adapte au mode de ce qu'il y a actuel c'est une super idée ouais ouais vraiment crème et il y en a là dedans c'est ingénieux en même temps tu sais qu'est ce qu'on dirait la bouse de vache mais c'est vrai pour et à la bouse pour elle à la bouse c'est un peu moins appétissant tu sais si elles ont mangé de la belle herbe fraîche là ouais c'est ça que ça donne de bretagne ouais je sais pas ça me donne envie le vert genre ça me donnerait pas envie c'était une couleur si c'était marron à l'intérieur jamais j'aurais mangé le jeu c'est attirant le fait de dire c'est vert dans un chocolat je te dis mais qu'est ce que c'est que c'est que ça en attendant t'es écœurée mais tu t'en fous plus un bec genre dans cinq minutes y aura plus rien regardez l'avancement des travaux la dinguerie bon j'ai tout monté les meubles et tout mais bon je vous ai pas filmé parce que je me suis dit ça aurait de relou pour vous c'est faux c'est pas moi qui ai monté les meubles j'ai un petit truc pour vous maman tu as un plaid première chose il est joli avec les petites franges j'adore j'ai tellement mis de gloss sur mes lèvres pour paraître à peu près pas trop moche que j'en ai à l'intérieur la bouche bon ensuite tu as un set de lit là c'est le même que moi oui je t'ai pris un rond aussi un rond ah bah oui pour mettre sur la table ça c'est un truc à mouchoirs ah oui bonne idée alors quoi c'est quoi comme boîte de mouchoirs qu'on met là dedans là c'est minuscule ben une boîte carrée c'est un sac à main genre non je pense une boîte carrée oulala extrêmement minuscule mais non il faut pas mettre la boîte dedans il faut juste mettre les trucs on est vraiment con mais moi je suis moitié con quand même parce que j'ai quand même trouvé ouais c'est vrai moi j'aurais juste enlevé la boîte et hop c'est pas joli ça mais c'est magnifique tu peux même même laisser ça sur la table du salon tu sais ouais elle est trop belle c'est chouette je pensais pas qu'elle était aussi belle la petite bouge axe à son temps en tourniquotis ah oui il fait chaud sa grand-mère ouais il fait super chaud qu'est ce que tu fais tu fais une cérémonie de mal c'est le jour de la courgette ah ouais romane a recueilli sa première première plante à sa première récolte de courgettes c'est une courgette donc j'ai décrété qu'aujourd'hui ça sera le jour de la courgette tu fais la cérémonie de la courgette voilà regardez ce que ma mère m'envoie mais qu'est ce que je fais avec une mère comme ça comment tu veux être stable mentalement quand t'as une mère comme ça il y a même pas d'abeilles sur les peaux de grand-mère regardez moi ça on rigole on rigole mais on a encore pas mal de décos à trouver donc on va faire le point sur ce qui nous manque et noter tout ce qu'on a besoin d'acheter ici le coin on a dit quoi on plante là on peut se permettre d'en mettre une haute ici ok une grande une grande oui il faut meubler ce coin là oui ce qui peut être beau dans le coin aussi c'est de mettre aussi une lampe tout à fait une boule par terre c'est bien ça bah une boule par terre oui une boule une boule par terre j'aime ça une boule par terre regarde la feuille là-bas c'est mon rêve à chaque fois que je la vois genre j'ai mon enfant intérieur qui est jalouse c'est vrai que ça donne envie tu vois ce que je veux dire c'est stylé de ouf ça donne envie et il y a même des escargots regarde l'escargot là il y en faudrait plein je pense voir à chaque fois que je viens ici j'ai grave envie d'acheter cet escargot tu sais oui j'avoue qu'il est pas mal mais ça ça donne l'impression que tu as une petite fourmi oui c'est trop bien c'est ça qui est bien mais tu veux pas l'acheter mais ça va pas être beau chez moi ça le truc faudrait que j'ai ce lit en même temps tu vois aussi quand j'étais petite je rêvais d'avoir le lit en voiture je rêvais il est là non je sais pas mais j'avais un pote qui l'avait enfin moi aussi j'avais un pote qui l'avait j'étais trop jalouse dans tout cela c'est le tressé que je préfère ouais il est vraiment beau le tressé ici c'est abusé 1 baht comme ça 25 dollars on a besoin de remplir tout le meuble genre aie 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 ça ça va coûter une blinde ouais oh la la elle veut toujours tout organisé celle là c'est insupportable sinon ça rentrera jamais ma chérie là oula ma chérie et tout c'est pas facile agressif non ma belle ma petite puce là c'est pas moi c'est Adès elle adore Adé Laurent ma mère c'est bizarre c'est une dinguerie qu'est-ce que tu fais genre sur les réseaux pour lui arrêter le téléphone c'est passé dans mon feed dans ton feed OnlyFans C'est passé dans mon feed et j'ai cliqué sur subscribe, 6 euros par mois j'ai trouvé ça pas trop cher je vais mettre ça comme titre ma mère est sur onlyfan. C'est pas mal cette voix. Moi j'aime bien. Elle le veut, voilà. Ah j'adore ! Ah regarde, c'est ton pouce, Vincent. C'est ton pouce. Regarde. Même lui, il peut même pas aller autant que moi. Mais par contre la base est noire. Ok tu dis combien ? Moi je dis pas loin de 2000. Tout ça ? Moi je dis 1100. T'as dit combien ? T'as 10 secondes réfléchir. 850. 850. Ah ouais ? 850 ? Ouais moi aussi je pense pas que ce sera plus. Au début j'allais dire un truc comme 800. Le tapis et tout là. 850. Ah ouais il y a le tapis aussi. Ouais c'est le plus cher. On parle en dollars canadiens donc c'est plus qu'en euros. Regardez-moi ça. Je suis vraiment quelqu'un. Vous savez que je suis vraiment bonne avec ça, je devine l'heure exacte et tout. À n'importe quelle heure de la journée demande malheur alors que je regarde pas l'heure. Tu fais ça avec les numéro de l'auto ? Je te peux mettre dans le charme ? Non malheureusement. Allez-y. Je suis curieuse. Arrête j'ai peur, j'ai peur, arrête. Arrête. Ah mais non. T'as pas le choix maintenant il est à toi. Arrête j'ai peur, arrête, c'est un animal. C'est un chien mais depuis tout à l'heure il est là le pauvre il faut lui donner à me voir. Non mais là c'est pas drôle. Quoi maman ? Arrête sérieux ? Elle fait extrait ou pas ? Elle joue bien. Elle joue bien. Tu joues trop bien. Vas-y donc c'est quoi ? C'est des vieilles chaussures c'est sûr. J'espère que c'est pas une connerie. Ah l'aspiranteur c'est trop beau. C'est comme un chien tu vas me dire. C'est un robot de compagnie vu que maintenant tu vis toute seule. Ah c'est parfait. Il lave et il aspire. Ouais il lave et il aspire. Vas-y c'est pas une OP alors je dis rien de plus. Ah bah merci franchement. Tu voulais un animal de compagnie voilà. Est-ce que tu préfères avoir un animal de compagnie ou Florent Pagny ? Le truc a rien à voir. Vincent d'Amérique et John JPT. Vas-y maman elle. Tu fais quoi ? Je sais pas il est payé bro. C'est toi tu fais quoi ? C'est sur la Ouidou c'est normal. DIY si vous avez un pot trop petit pour votre peau. Si vous avez une plante trop petite pour votre peau. Vous mettez du plastique comme ça tout autour. Ou n'importe quoi du papier bulle. N'importe quoi pour remplir. Et là vous rajoutez des chocopops. Vas-y. Ou des miel pops ça marche aussi. Ou des crottes de votre lapin si vous en avez. Tourne moi le pain. Non mais attends. On dirait voilà des chocopops. C'est pas joli. C'est sérieusement. Et là on n'y voit que du feu. Est-ce que tu en mets un peu ? Non comme ça c'est parfait. Pas comme ça. Ouais ouais. On dirait trop une vraie plante. C'est blabou. Bon là faut que tu les mettes toutes à l'endroit les petites feuilles. Toc toc. Vraiment ? Je peux pas c'est bloqué. Ça va ? Ouais toi ? Ouais t'es belle, t'es radieuse. C'est vrai. Mouah. On se lavisse. Mouah. Moi aussi. T'as pas reçu ta télé ? Bah là. Elle est là. Ah d'accord bah oui. Elle est huge. T'attendais pour la déballer parce que c'est galère à sortir toute seule là. Waouh il est déjà trop beau dans le petit coin. J'avoue. Bon là on n'est pas, c'est pas encore fini. C'est loin d'être fini. Attends il y a un poil. Ah bah t'as enlevé le doigt d'honneur. C'est Romane qui l'a enlevé. Ah ok c'était pas... ça la dérangeait. Ah ok. C'est trop vulgaire pour elle. Elle est trop classe. Ouais je comprends. Regarde le petit détail, j'ai changé mon détail. Ah je suis contente, elle était violette, je pouvais pas me la voir, ça gâchait tout le décor. Regarde. Ah oui. Ah je suis fière de toi. Tu veux qu'on installe la télé ? J'aimerais bien. Allez. J'aimerais vraiment. T'as commandé le miroir ? Ah oui tu l'as commandé, faut que j'aille le chercher. On a déjà commandé le miroir, il va être trop beau. C'était la pièce finale le miroir. Mais il y a encore, attends, il y a encore la peinture qu'il faut faire. Il y a ce mur là qu'on veut peindre parce que l'ancien locataire il a saccagé. Ah ! Trop mieux ! T'as vu ? Eh eh eh, c'est pas fini la chambre. Mais attends je veux pas leur montrer la chambre. Oh c'est trop beau. Je veux attendre les résultats finales. On peut-tu allumer ici ? Il n'y a pas de lumière. Ouais donc c'est là qu'il faut vraiment repeindre aussi. Je vous montre juste ce mur là. Et puis je vous montrerai la chambre quand ce sera tout fini. Putain on est trop bien chez toi. Je suis hyper jalouse par contre. Parce que là je fais plus d'efforts pour ton appart que le mien. Et là je suis en train de me dire où là faut vraiment que je prenne plus d'efforts. Parce que en fait, cet appartement, tu l'as fait à ton image. C'est toi qui m'as aidé dans toute la déco. Tu l'as fait comme si c'était le tien. Ouais vraiment, je m'y suis... Même plus. Parce que moi dans la vie, je me donne plus pour les autres que pour moi-même. Alors j'ai quelque chose pour clôturer ça. Dis-moi. Tu as une clé. J'ai les clés de ton appart. Waouh ça me touche. Ça me touche. Je vais le dire tout le temps quand tu seras pas là. Euh non par contre. Bon à la base moi je suis venue pour tester les crochets parce que je vous explique. Regardez le système qui est installé c'est pour des rideaux coulissants. Le souci c'est que ce modèle là il existe plus. Donc là j'ai commandé des petits trucs pour accrocher les rideaux coulissants mais c'est pas la même marque. Donc faut espérer croiser les doigts que ça marche. J'espère que ça va marcher. Ils sont trop gros. T'es pas sérieux. T'es pas loin. Comment on peut faire ? Faut qu'on trouve une solution maman. Ah bah ouais. Faut être inventif. Soyons créatifs. Ma mère a eu une idée et pas de merde cette fois. Je suis assez surprise. Comme quoi. Ça va ressembler à du bidouillage mais... Ok mettons on fait ça ici. Et la tringle on la rentre là dedans. Moi je suis au bout. Ah ouais c'est la merde ton nœud de merde. Oui oui c'est de la merde mais on s'en fout en fait. Oui mais c'est parce qu'il tombe. Ah bah vas-y fais un nœud. Un autre nœud si tu veux là comme ça juste vite fait. J'ai peur. Non 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 t'as pas peur ? Hey salut ! Je suis plein à découvrir. Mais c'est pas fini je t'ai dit une semaine toi. Tiens c'est fini genre si c'est pas fini aujourd'hui ça sera jamais fini de toute façon. J'ai trouvé un système pour accrocher le rideau. Vous êtes au point des ficelles ? Oui on est aux ficelles. Non 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 non. Ah non non mais ça c'est la ficelle elle est provisoire. Je vais t'en faire une belle de ficelles. Oui oui là c'est provisoire c'est provisoire. Ah c'est juste pour voir si notre système il fonctionne. Non mais ça c'est pas bien. Et après je vais mettre... Oh y'a pas de choix. Redescend. Déjà si je peux me permettre. Bon l'idée de la corde est très bonne hein. J'aime beaucoup. Ouais. Mais je raccourcirai. Oui oui bien sûr mais là pour un instant on est... Ça c'est juste pour voir si ça tient. Sinon bah c'est approuvé. Vous tombez bien parce que j'ai ma télé à installer. Oh non. Ah si. Moi je repars moi. Ah si si si. Hé j'ai des vidéos de chouper. Je me casse. Ah non non. Non faut lui mettre sa télé. Romane. Romane viens ici. Je te fais un café. Faut lui proposer de la bouffe. Faut lui proposer de la bouffe. Hop là au sol. Sur le tapis. Hop là. Voilà. Je suis griffée. Oh sympa. Petite paille et tout. On est bien servis chez maman. T'as vu. C'est pas en plastique. Moi j'utilise que les trucs en plastique. Ah oui tu déteste le carton toi. T'es allergique au carton toi. Ouais. C'est méga chiant. Non non c'est top. C'est top c'est top. Moi j'adore le carton. On est bien les pailles en plastique. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ça ? Je vous déteste. Ah ouais. Ah je vous déteste. C'était clean. C'était net. Ouais c'était pas tout mou dans la bouche. Qu'est-ce qu'on pense ? J'ai un truc à dire. Quoi ? Maman ? Oui ? Franchement c'était bizarre. Quoi ? Genre. Est-ce que tu fais partie des illuminati ? Trop bizarre. Trop bizarre les gars. J'ai l'impression que tu fais partie des illuminati. Mais regardez ce qu'on a trouvé chez la mère de Genève. Mais tout s'explique en fait. Tout s'explique. Tout s'explique depuis le début. Depuis le début je comprenais pas les liens entre les différents éléments. Mais c'est pour ça que j'ai compris. Mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'on est successful dans la vie. C'est pour ça qu'on a tout réussi à seulement tout dans notre vie. On est belle de ouf. Oh my gosh. Je suis pas au courant là. C'est quoi le truc ? C'est pour ça. T'as fait un pacte. T'as fait un pacte. T'as pactisé. Fais l'innocente. Fais l'innocente. Fais l'innocente. Voilà. Elle a pactisé. J'ai fait un échec. Je viens tous. T'as fait un enjeu. T'as fait un pacte. T'as fait un pacte. T'as fait un pacte. bien chargée. Je suis une business girl, ouais. Mon rêve, ce serait que son prochain appart ce soit un appart que je lui achète. J'aurais vraiment réussi ma vie. Je vous jure, le jour où je peux acheter un appart à ma mère, j'aurais grave réussi ma vie. Retiens bien cette phrase. Ça se trouve, ça va jamais se passer. Et en vrai, je l'accepterais. Dans ma vie, je rêve pas forcément de grandeur, en tout cas plus maintenant. Il y a un temps, oui, mais maintenant, j'ai vraiment évolué là-dessus. Depuis ma dépression, en fait, j'ai vraiment compris que le bonheur, il est pas dans l'argent. vraiment pas. Mais je suis un être humain et ça me fait kiffer, tu vois, d'avoir de l'argent comme tout le monde. Pourquoi je disais ça ? Ouais, je l'accepterais si jamais de ma vie je suis capable d'acheter un appart à ma mère. Mais j'aurais vraiment une vraie satisfaction personnelle si un jour ça arrive. Croise les doigts peut-être. En tout cas, là, je suis trop contente. Elle est trop bien installée. Je dirais... Alors, je vais dire les petits trucs que j'aimerais encore qu'on améliore. Bon, après, si ça la dérange pas, on s'en fout. C'est vraiment pour chipoter. Quelque chose qui pourrait t'améliorer là au niveau des proportions, ce serait d'accrocher la télé au plafond. Et là, ce serait vraiment parfait. Je sais pas si elle va le faire. En tout cas, il faut faire un gros trou dans le mur si elle le fait. Donc, je sais pas si elle a trop le droit. La chambre, elle est vraiment trop mine. L'idée là des chapeaux, je trouvais ça trop originale. En fait, on a vu une photo Pinterest avec un espèce de gros chapeau gigantesque au-dessus du lit. Et on savait pas quoi mettre. Et on a pensé à ça, mettre des petits chapeaux comme ça. Je trouve ça super mignon comme déco. Elle est grave cosy, sa chambre. Et son lit est trop confort. J'ai enlevé... Pour la vidéo, j'ai enlevé, mais il y avait des espèces de gros nounours. Maman, c'est un... Maman. Comme si c'était votre daronne aussi. Ma mère, c'est vraiment une enfant de 5 ans et demi. Regardez. J'ai failli tomber. Regardez avec quoi elle dort. Des éléphants. Des grosses... Mais c'est quoi ça ? Ah ! Elle lui a mis un caleçon ! Non, par contre, plus sérieusement, ça c'est trop cute. Petit étendoir comme ça. Ça, je lui ai dit de faire ça pour l'esthétique en vrai parce que ses vêtements, ils sont dans la grosse armoire là. C'est trop joli, je trouve, dans une chambre d'avoir un petit portant comme ça avec des petits vêtements assortis selon ton thème. Tout le monde devrait avoir ça dans sa chambre, je trouve. Alors ça, on a essayé de copier une photo Pinterest qui ressemble pas du tout à ça de base. Je sais pas pourquoi elle les a écartées autant, mais ça va. C'est pas si laid. Il y a des macramé comme ça un petit peu partout. Comme vous pouvez le remarquer, il y en a un là, il y en a un ici et il y en a un autre qu'elle est en train de faire. C'est sa nouvelle passion dans la vie. Elle est super forte. Ça prend des heures et des heures, mais le résultat, il est trop joli. Je trouve ça trop mignon d'avoir des petites décos chez toi que t'as fait toi-même. Ça rajoute grave de la valeur, je trouve, à l'appart. Et là, elle est en train d'en faire un autre pour quelqu'un. Et les morceaux de bois, elle les a trouvés dans la rue et tout. C'est trop bien. On est avec sa petite laine. C'est trop mignon. Normalement, ça, ça s'allume, mais j'arrive pas à trouver l'interrupteur. Je l'ai texté, mais elle me répond pas. Elle veut pas me répondre. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'elle me déteste. On the knees, on the knees, on the knees, on the ground, and the fire, and the fire, and the star. Et si j'ai l'air foncedée, c'est parce que je suis enrhumée de fou depuis ce matin. Il y a mon cil qui se barre et personne m'a dit. Bah voilà, vous êtes vraiment pas des bons amis. C'est ça, votre problème. C'est que vous me faites toujours des coups comme ça. Oh non, j'espère, depuis tout à l'heure, j'ai pas... C'est sûr, depuis tout à l'heure, j'ai ça. Pas la honte. Oh non, mais mon cil, il s'est barré au complet. J'ai même pas pris ma colle avec moi. Moi, je vais le poser. Je vais rester comme ça. Comme ça, là, c'est bien. Là, j'ai l'air naturel ou quoi ? Elle répond pas, ma daronne. J'espère qu'elle est pas décédée. J'ai toujours peur. Je sais pas quand les autres répondent pas. Je sais pas si vous aviez ça aussi, mais quand je l'attendais chez moi, par exemple, et qu'elle devait faire une course, j'attendais à la fenêtre comme ça, comme une folle. C'est sûr, c'est juste moi. J'étais à la fenêtre et j'imaginais son chemin. Genre, je l'imaginais conduire jusqu'à l'endroit, le temps qu'elle prenait à faire les courses, je l'imaginais sortir, faire la route. Et si je trouvais qu'elle était 100 minutes en retard par rapport à mon scénario, je commençais à paniquer. C'est sûr, c'est juste moi. Je suis tarée, je crois. Tant pis. Bon, par contre, faudrait qu'elle me répondre, là. J'aime pas ça. C'est quoi cette génération de parents, là, qui donne pas de nouvelles, là ? Non, on est où, là ? J'appelle, ça répond pas à son téléphone. Bah, elle répond pas, je pense que j'ai plus de mère. Ah, mais elle est avec un gosse. Elle est en train de garder un gosse. Peut-être qu'il est en train de vomir partout. Je suis hyper déçue quand même si il est parti devant vous, comme ça, je me suis trop tapée la honte. Oui, mademoiselle. Ah, bah voilà, tu réponds, ça fait 12 fois que je t'appelle. Mais j'ai pas entendu mon téléphone sonner. C'est quoi l'intérêt ? C'est un interrupteur pour allumer la bibliothèque, je le trouve. Enfin, pas la bibliothèque, le truc au-dessus du canapé. C'est l'interrupteur qu'il y a au-dessus de l'aspirateur robot, là, tu sais. C'est le rond ? Ah, c'est le rond ! C'est le rond que tu tournes. C'est le rond que je tourne. Ah, bah voilà ! T'es en train de tourner ta vidéo. Ouais, je suis en train de tourner. Est-ce que t'as un petit mot à dire ? Bah, écoute, je suis très satisfaite. Et grâce à toi, évidemment, sans tes conseils, c'est sûr que moi, je serais partie dans des couleurs. Tu serais rien ? Non, tu serais rien sans moi, je pense. Je serais une merde sans toi. Je veux manger avec moi ? Oh, bah, pourquoi pas, ouais ! Bon, bah, tu m'attends, alors. Je suis pas là avant trois quarts d'heure. Ouh là ! Oh, bah, c'est rien, trois quarts d'heure. Alors, par contre, si je peux me permettre, maman, ce pot-là en bois, il est hideux. Va falloir que tu changes ça tout de suite. C'est vraiment atroce. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre comme connerie, là ? Ça, j'aime pas non plus le sablier, là, noir. Je sais qu'elle l'adore, mais moi, j'aime pas du tout. Après, c'est pas chez moi, donc je peux bien la fermer, mais bon, si je dois donner mon avis. Ici, c'est bien. Là, ça, c'est bien parce que c'est moi qui a fait. Ça aussi, c'est très bien. C'est moi qui a fait. Ça, voilà. Le seul truc qu'elle a fait, c'est pas bien, quoi. Vous voyez pourquoi ? Les gens ont besoin de moi dans la vie. Sans moi, c'est nul, en fait. Ça, c'est un de mes trucs préférés chez toi, maman. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'on peut pas faire de cœur. Tu vois, là, je voulais faire un cœur. J'étais dans un mood d'amour pour la vidéo et j'ai pas pu. Tu vois, il est pas... Ouais, on peut pas trop faire un cœur. Bon, on va laisser comme ça. Mais il a l'air un peu con. On va faire ça plutôt. Voilà. Ça, c'est bien. Elle voulait un grand miroir aussi, donc on a pris celui-là. Il était pas cher aussi. Je crois qu'il était genre 100 dollars. Vraiment pas cher. J'adore aussi les petites plantes partout. Donc, je voulais vraiment mettre un maximum de plantes. Là, je pense qu'on est bien, là. Là, je pense que là, on est bien niveau plantes. C'est mon nouveau truc quand je dis des phrases de Daron. Je prends toujours cette voix-là. Donc, commencez à vous habituer. Je me sens vraiment comme un petit Ouistiti dans la jungle. J'adore. C'est toutes des fausses plantes, by the way. Parce que ma mère, elle est comme moi. Elle ne sait pas s'occuper d'une plante. D'ailleurs, ni de ses enfants, comme vous pouvez le remarquer. Au niveau éducation, c'est pas top. Par contre, tout ça, ça m'a vraiment donné envie de changer. Moi aussi, chez moi, en fait. Ça m'a rendu un petit peu jalouse. Donc, je suis déjà en train de changer toute la déco chez moi. Si vous avez vu mes stories, un petit peu, vous êtes au courant. Par contre, je vais faire un truc qui n'a absolument rien à voir avec le beige, l'ambiance bohème et tout. Au contraire, en fait, ça va être l'exact contraire. En ce moment, je suis vraiment obsédée avec les couleurs. J'ai besoin d'un max de couleurs dans ma vie. Je pense que c'est vraiment représentatif de mon esprit. Parce que je suis hyper joyeuse en ce moment. Donc, je sais pas. J'aime trop les couleurs. J'ai trop besoin de couleurs dans ma vie. Donc, vous verrez bien. Je vais faire une déco un petit peu rétro, groovy, colorée. Mais pas trop non plus, tu vois. En tout cas, je vais essayer de bien équilibrer. Vous verrez ça dans ma prochaine vidéo YouTube, peut-être, ou celle d'après. En tout cas, c'est important que vous fassiez, tu vois, une déco qui vous rend heureux. C'est trop important, pour de vrai. Et vous n'êtes pas obligés de dépenser des mille et des cents. Il y a plein de DIY que vous pouvez faire. Trouver des trucs dans les vides greniers. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire vous-même et tout. Et c'est important. Donc, faites-vous une petite déco qui vous correspond dans une ambiance dans laquelle vous vous sentez bien. Ah, mais j'avais pas vu. Il y a moi ici. Qu'est-ce que je fais là ? On va pas demander mon autorisation. Ah, c'est trop mignon, ça. C'est qui qui a écrit ça ? C'est Romain, ça. C'est pas mon écriture. Bon, là, je trouve que ça pourrait être mieux rangé, là, par contre. Ça aussi, là, pas top, la petite prise qui traîne par terre. Pour de vrai, il y a des protèges-prises. Je pense que je vais lui acheter ça, parce que c'est vraiment laid, ça. Après, ma mère, elle s'en fout un peu. Elle vit pas pour les caméras, pas comme moi, mais ça serait plus joli quand même, un petit protège-prise. D'ailleurs, le meuble aussi, là, il est pas trop dans l'ambiance, tu vois ? Ça, c'est parce que je l'ai pas choisi. Dès que ma mère, elle fait ses décisions toute seule, elle fait n'importe quoi. Mais en plus, elle aime bien quand c'est beau, quand c'est assorti. C'est juste, elle sait pas faire toute seule. Et là-dedans, il y a quoi d'intéressant ? Oh ! Oh ! Oh ! Ça date, ça. Il est très mignon, ce petit porte-clés. Il est trop mignon, j'ai envie de le manger. C'est quoi ce marqueur gigantesque ? For Artists. Mais elle se prend pour qui, celle-là ? C'est génial. Ce truc-là, je l'ai essayé l'autre jour. Oh ! C'est incroyable pour masser, masser les fesses aussi. C'est mieux qu'un massage à la main. Je sais pas, ça me fait... Ça fait des sensations dans tout le corps, ça travaille trop bien le muscle. Alors, j'aime pas les massages de corps, je trouve que c'est un peu inutile. Mais alors ça, ça vaut trop le coup. Et même quand tu te le fais toi-même, c'est agréable. D'habitude, les trucs où tu te fais toi-même, ça sert à rien. Enfin, tu ressens rien. Là, c'est bien partout même, sur les mains, les bras et tout. Là, par exemple, c'est incroyable, sauf que si tu te le fais toi-même, ça sert à rien. Il en faudrait un mécanique électronique qui bouge tout seul comme ça sur ta tête. Oui ? Tu veux manger quoi, Boudin ? Bah, je sais pas, Boudax. Euh, j'ai une salade dans le fond du frigo, tu sais, je suis un genre de mélange. Ça donne envie. Ça donne envie, une salade dans le fond du frigo. Je vais commander un truc au pire, juste, ramène ta poire. Tu veux pas que je m'arrête au IGA pour prendre des trucs ? Parce que j'ai du poulet, mais dans le congé, c'est tout congelé. Non, t'embête pas. Bah, tu m'embêtes pas, m'embête pas. T'embête pas. T'embête pas. Je vais commander un truc, viens. Ok, j'arrive. Donc voilà. Oh merde. Je vais me faire engueuler. Oh non. Oh non, mais qui de 4 pops. Mais qui de 4 pops. Ma mère est hyper maniaque avec le ménage. Plus elle vieillit, plus elle est insupportable. Quand elle vient chez moi, elle a envie de se foutre en l'air. Et là, on peut plus aller au bout de sa vie. Maintenant, elle s'est habitueuse, mais quand elle me voyait rarement et elle venait rarement, parce qu'elle habitait à 2h de chez moi avant ma mère, maintenant elle est à 10 minutes. Elle était chaque bar à chaque fois qu'elle venait chez moi. Bref, donc voilà, voilà pour cette vidéo. Je vous ai montré les pièces principales, en vrai, les pièces décorées. Et aussi une autre pièce où elle a plein, plein, plein de bordel. Que ma mère est une grande scrapbookuse professionnelle depuis que je suis toute petite. Du coup, elle aimerait vraiment faire son atelier. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas si elle veut que je vous montre ça. Je ne pense pas, mais je vais vous montrer quand même. Alors, regardez la pièce à quoi elle ressemble. C'est un vrai carnage, quoi. Il y en a partout. Donc, je pense que ce serait ça le prochain move, si elle a l'énergie pour organiser cette pièce. En plus, elle n'a pas grand-chose, ma mère. On accumule tellement de choses dans la vie. Genre, plus tu es vieux, plus tu accumules de trucs. Plus, c'est impossible de fit tout dans un petit appart, genre en 3 ou 4,5. Je ne sais pas comment ça se dit en France. 3,5, c'est une pièce. 4,5, c'est deux pièces. En plus de la salle de bain. Donc, voilà, je vous laisse. Ma maman ne devrait pas tarder à arriver. On va manger ensemble. Je vais arrêter de manger mes KitKat Pops. Je ne fais que d'acheter ça en ce moment. C'est un carnage. J'ai plus de batterie. Merde. J'ai plus de batterie. Bisous. Je vous aime. Bye. Bye, bye.